Mesdames et Messieurs, En cette journée solennelle marquant la tenue de cet important artelier de trois jours à Koya, l'honneur au méchoire, au nom de la population entière de Koya et au nom de Monsieur le Préfet, de vous souhaiter, Madame la directrice pays du NDI, Randa Farad, et à votre suite, la bienvenue à un acteur séjour par l'honneur. Madame la directrice pays, chers membres du STAT NDI, Konaki, Zérykori et Mamou, illustre partenaire au développement. Dans le cadre de la refondation de l'État, la rectification institutionnelle, le développement, le rassemblement, le repositionnement de la Guinée sur la serède internationale, ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel. J'en suis convaincu que la présentation du projet d'éducation civique et électorale, qui sera mise en œuvre par les OSC et partenaires, des consortiums au niveau local permettra à nos populations locales de servir cette notion fondamentale telle que le droit qui désigne l'ensemble des valeurs et des règles de conduite régissant les rapports entre les membres d'une communauté et dont le non-respect est sanctionné par les autorités publiques. Les droits de l'homme, qui se caractérise par un principe qui garantit la protection universelle de la personne humaine. Le civisme, qui est l'attachement de la collectivité dans laquelle on vit le débrouillement au bien commun agit pour que l'intérêt commun remporte aussi les intérêts particuliers. Chers participants, nous sommes rassurés qu'après vous en avoir approprié de manuelle indispensable pour la réconciliation mentale des citoyens, l'on est à même de croire que les acquis enregistrés du point de vue formation et d'échange d'expérience permettront à tout sûr de garantir l'état de la nation qui désigne ce stade de l'évolution de l'État où la population a le sentiment d'être unie par l'histoire, la culture, la tradition, la langue et la religion, j'en passe. Madame la directrice pays indiale, dispeignée par des nerfs institutionnels et étatiques, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les partenaires au développement, le gouvernement de la transition, le CNP et tous les acteurs impliqués dans la sensibilisation des citoyens et des citoyens de leur ressort pour la sauvegarde et le maintien de la paix et l'attitude sociale. Que Dieu pérennise en Guinée la cohésion sociale, le vivre ensemble et le respect des droits humains dans une période de transition apaisée. Notre rôle dans cette formation en tant que des personnes portées d'handicap c'est très important parce que nous sommes censés passer l'information aux autres personnes. Donc nous sommes là pour apprendre comment les orienter, pour participer au processus électoral parce que nous avons suivi du début à la fin. Aujourd'hui, nous sommes là pour la formation des formateurs sur l'utilisation des outils d'éducation civique et électorale. Donc tout ce que nous allons apprendre ici, nous partons vers eux pour les orienter, pour leur montrer que leur voix compte aussi dans la société et montrer à l'État aussi quelles sont les places des personnes vulnérables dans les processus électoraux et civiques. Qu'est-ce que cela peut changer selon vous dans la vie des personnes porteuses d'handicap ? Oui, oui, ça peut changer dans leur vie parce que déjà les personnes handicapées et en tant que personnes ils sont en manque d'information et elles ne sont pas informées sur tout ce qui concerne la politique et elles pensent déjà que ce n'est pas leur rôle. Au fait, elles n'ont pas de place là-bas. Mais si nous, en tant que représentants, nous sommes formés pour les orienter, nous, à notre tour maintenant, c'est de les informer, de leur montrer leur place et leur rôle et de leur montrer aussi que leur participation compte au sein de la société. Merci. C'est bon. L'objectif de cette formation, c'est qu'on a travaillé ensemble avec tous les partenaires, presque 37 organisations de sociétés civiles, sur le développement des manuels pour l'éducation civique et électorale. Maintenant, on a collaboré ça ensemble. Maintenant, c'est pour former les 37 leads organisations sur cette manuelle. Et après, c'est à leur tour de vraiment aller et former les autres, presque ces 540 éducations civiques et électorales des formateurs aussi, des agents qui vont être dans toutes les préfectures de Guinée. Donc, c'est vraiment c'est l'abus de cet atelier. C'est 3 jours, ça va être un peu chargé. Il y en a beaucoup des choses pédagogiques, mais c'est vraiment des exercices, des role-play et tout ça. Les 37 organisations de cette société civile qui ont été pré-sélectionnées. Ça va être les leads qui vont gérer toutes les activités sur le terrain comme les dialogues communautaires, comme les caravanes, mais en même temps avec la présence des différents les radios rurales aussi qui vont être, qui vont appuyer les agents sur le terrain avec des compagnes de médias soyez vraiment sur le terrain. C'est dedans la communauté et en même on va avoir des compagnes de médias sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour, c'est bien, c'est d'avoir des agents, des éducateurs civiques et électoraux qui sont bien préparés, bien informés car c'est une grande responsabilité et en même temps l'objectif c'est d'avoir un citoyen qui est bien informé de faire des décisions qui prient charge de leur voix. Merci.